Bonjour et bienvenue dans la cuisine de Salé Cook. Aujourd'hui nous allons préparer de délicieuses quiches donc de la viande hachée, poireaux et champignons. Vous allez voir très facile à préparer et en plus diététique c'est à dire que la pâte c'est une pâte légère sans beurre. Si vous êtes intéressé par cette recette, yallah bismillah. Pour réaliser d'abord le fond de tarte avec une pâte légère vous aurez besoin de 240 g de farine, un oeuf, une cuillère à café de sel et 100 ml de crème fraîche. Donc pour qu'elle soit vraiment légère il faut mettre de la crème fraîche à 15% sinon vous mettez sel à 30% si vous n'avez pas. Bismillah. Donc on va casser l'oeuf. On va mettre une cuillère à café de sel. On va ajouter la crème fraîche donc 100 ml. Vous allez voir cette pâte avec quand même beaucoup plus légère que celle avec du beurre. Et on peut se faire plaisir sans prendre trop de poids. Voilà donc on va rajouter progressivement la farine jusqu'à obtenir une boule compacte. Voilà comme ceci. Ensuite la pâte une fois qu'elle sera mélangée, on la mettra au frigo pendant au moins une demi-heure. Et ensuite on pourra la travailler. Et c'est une pâte qui se conserve également au congélateur. Voilà donc maintenant je vais la travailler à la main. Donc voilà ma pâte je l'ai pétrie 3 minutes à la main. Et puis maintenant je vais la mettre dans le sal et je vais la mettre au frigo jusqu'à ce que je l'utilise pour remplir mes fonds de beurre. Donc pour la réalisation de l'appareil ou de la farce, là je vais mettre donc des poireaux. Donc là j'ai des poireaux que j'ai coupé en petits morceaux, des champignons, de la viande hachée. Pour les épices donc j'ai mis un peu de curcuma, un peu de paprika doux, du sel. Voilà vous pouvez mettre les épices que vous souhaitez. Je vais faire revenir tout ceci avec un peu d'huile d'olive. Et si c'est un peu sec, je rajouterai un tout petit peu d'eau pour que la farce cuise bien. Et je vais couvrir une fois que ça commence à cuire, je vais couvrir jusqu'à ce qu'elle cuise bien. Donc pendant la cuisson de ma farce, j'ai repris mon fond de tarte pour pâte légère. Je vais étaler au boulot et je vous montre comment je procède. Donc là j'ai préparé des petits moules à tartelettes. Vous pouvez faire ça dans un grand moule. Je vais placer ma pâte sur mes moules. Je vais le prendre comme ça. Voilà. Vous allez voir cette pâte, elle est quand même beaucoup plus diététique que la pâte à tarte normale. Ça permet de se faire plaisir sans se mettre en mauvaise santé. Voilà, comme ceci. On appuie bien sur le rouleau pour découper la pâte. Et ensuite, je vais décoller mes moules et j'en reviens vers vous. Ensuite, vous tassez bien la pâte une fois que vous avez décollé. Voilà, on va piquer la pâte un peu partout pour que ça ne gonfle pas pendant la cuisson. Que du coup, les fonds de tarte ne soient pas droits. Et puis ensuite, je vais le mettre de côté et je vais reprendre avec vous la pâte. Pour le reste de la pâte, je vais en refaire d'autres une fois que ceux-ci seront cuits. Donc vous reprenez votre pâte et puis vous pouvez la remalaxer et puis refaire des fonds de tarte. Ensuite, je vais battre un œuf avec un peu de sel. Je vais rajouter un verre de lait entre 150 et 160 millilitres. Pour décorer, je vais prendre du fromage fondu. Donc là, j'ai mis mon four à préchauffer à thermostat 6. Ma farce est prête. Je vais prendre donc un peu de farce que je vais répartir dans tous les moules. Je vais mettre un peu de farce comme ceci. Je vais reprendre donc un peu d'appareil comme ceci. Et je vais mettre du fromage fondu. Voilà. Donc je vais faire ça pour toutes mes tartelettes. Donc à tout de suite après la cuisson. Donc voilà le résultat de mes tartelettes à la sortie du four, comme vous voyez. Je vais laisser refroidir. J'en ai encore l'équivalent de 4 à 5 comme celle-ci. Si ma recette vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à partager. A me faire vos commentaires, vos suggestions si vous voulez d'autres recettes. Et je vous dis à bientôt dans la Cuisine de Salico. puisque j'ai beaucoup, ça Х alors faut attention. La concurrence est votre tête, vous savez ça très bien. Voilà le bout d'ordre de gepistre pour toutes les wives.